Bonjour, je suis Christophe Dachy, je suis producteur et réalisateur chez Mozoo depuis 2022. En fait, j'ai monté ma boîte de prod en 2010, où on faisait des choses très variées, que ce soit de la beauté, du luxe, un peu de clip, un peu de fiction, de l'instinct. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Mozoo en 2021, sur leur premier gros sujet de la Social Content Factory, qui était un tournage pour Ornicar. Ça s'est hyper bien passé, donc on a continué à travailler ensemble pendant environ un an. Et la suite logique, c'est qu'en 2022, ils m'ont proposé de rejoindre les équipes en interne pour justement qu'on puisse travailler des synergies, des habitudes de travail, afin de gagner en efficacité et qu'on puisse produire des contenus toujours plus créatifs et originaux. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai une double casquette. Je suis à la fois producteur et réalisateur. En tant que producteur, le métier, c'est de prendre le concept créatif, de réussir à monter les bonnes équipes, de trouver les solutions techniques et d'organisation afin de donner vie au projet en respectant le budget qui est alloué. En tant que réalisateur, c'est très différent parce que j'ai beaucoup de discussions en amont avec les équipes créatives pour justement bien saisir leurs concepts, leurs idées et leurs envies, afin de réussir à trouver des solutions pour magnifier tout cela et réussir à rendre des vidéos impactantes et originales. Ce qui est assez kiffant dans cette double casquette, c'est que chacun des métiers nourrit l'autre et il faut réussir à être créatif dans les deux métiers. En tant que réalisateur, la créativité va plus s'exprimer par des propositions de cadrage, des propositions de mise en scène, d'intention de jeu, alors qu'en tant que producteur, la créativité va plus s'exprimer sur l'originalité et l'efficacité des solutions proposées afin de respecter le concept créatif et de rentrer dans le budget qui est alloué. Dans une social content factory, l'un des grands défis pour la prod, c'est de réussir à optimiser les budgets sans dégrader la qualité. Pour cela, il y a plusieurs levées. L'un des principaux, c'est de réussir à organiser des journées de shooting pendant lesquelles on va créer beaucoup de contenu, afin que les clients sortent de là et puissent alimenter leur réseau pendant plusieurs mois. Et du coup, nous, on trouve que c'est important chez Mozoo d'avoir des équipes très polyvalentes qui peuvent nous aider sur plusieurs niveaux lors des shootings. Et c'est aussi pour ça qu'on a tout un réseau de freelance, de créatifs et de techniciens avec qui on travaille régulièrement, ce qui nous permet de gagner en efficacité. L'un des autres grands sujets, c'est de réussir à s'adapter à tous les clients avec qui on travaille. Parce qu'on ne va pas du tout répondre de la même manière à un client comme Dior, YSL, Philips, Ouitch ou encore le LCL. Et du coup, c'est très important de pouvoir s'adapter à chacun d'entre eux. Car le but final dans tout ça, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre la quantité de contenu qu'on va créer, leur qualité créative, tout en respectant les budgets qu'on a, et pour évidemment que le client au final soit ravi du résultat et a encore envie de travailler avec nous.